Salut tout le monde, c'est Masubov13, aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 20 Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle technique d'achat ou vente Donc on se retrouve pour l'incroyable, la pépite de toutes les pépites La Tech Bones ou la Tech Bones, vous la prononcez comme vous voulez, j'en ai aucune idée Donc alors, cette Tech, je vais vous expliquer quand la faire, comment la faire, à quoi ça consiste, etc Donc franchement déjà, petit récapitulatif, petite introduction de cette technique d'achat ou vente C'est une technique d'achat ou vente que je fais vraiment tous les ans Et je le fais toute l'année, vraiment, c'est Tech, genre il y a la Tech Avion là, et là vous avez la Tech Bones Clairement, je préfère largement, il n'y a pas besoin d'appliquer des contrats, je ne sais pas quoi, tous les touts Franchement, la Tech Bones, c'est la best du best Donc alors, ce que je vous conseille de faire en fonction de la tranche de prix de chaque budget Donc là, vous voyez, il y a quelques petits exemples, vous avez Alan, Bale, Bale, Nava, c'est rien à voir Et voilà, donc c'est des ventes en Tech Bones Donc bref, ce que je vous conseille de faire en fonction de chaque budget que vous avez Si vous avez environ 200 000 crédits, ce que je vous conseille de faire C'est mixer la Tech Milliboo et la Tech Bues CL avec la Tech Bones Ce que vous allez faire en fait, tout simplement, c'est que vous allez remplir au maximum votre pile De Tech Milliboo et Bues CL, genre 95 Et avec les peu de crédit qui va vous rester, vous faites de la Tech Bones Et c'est exactement ce que je suis en train de faire actuellement Si vous me suivez sur Twitter, etc. C'est ce que je suis en train de faire Ensuite, au fur et à mesure, au plus vous allez avoir de crédit A chaque fois, vous allez remplacer un joueur que vous avez listé en Milliboo Vous le remplacez, vous mettez un joueur en Tech Bones jusqu'à avoir le maximum de joueurs en Tech Bones Et avoir, bien évidemment, 100 joueurs dans la pile en Tech Bones Et vous allez faire bien plus de bénéfices Donc, à quoi consiste la Tech ? C'est tout simple Vous allez rechercher des joueurs Je vais vous expliquer comment trouver les joueurs juste après Ces joueurs-là, vous allez les rechercher Vous allez prendre leur prix marché Admettons, De Jong coûte 10 000 crédits Vous allez prendre son prix marché Et vous allez essayer de le choper environ 1 500 crédits plus cher Un grand maximum Avec un style chasseur ou ombre Tout simplement Donc, bien évidemment, le best du best C'est par exemple, De Jong coûte 10 000 crédits A 10 500 crédits Bam ! Vous chopez un De Jong avec un style chasseur ou ombre Bien évidemment, pour cela, il faut faire de la Tech Bones C'est préférable Donc, par exemple, Malen Regardez, on cherche son prix Il coûte 13 000 crédits Donc, ce qu'on va aller faire On va mettre petit style chasseur Et ensuite, on va regarder combien il coûte Avec le style chasseur, tout simplement Donc, on peut voir que 13 500 Il y en a des tonnes Enfin, 15 500, pardon Et 13 500, on peut voir qu'il y en avait Donc, vous cherchez le plus bas possible Donc, je fais une grosse guide Parce que le style chasseur, il s'enlevait Voilà, je remets le style chasseur Et vous pouvez voir qu'à 13 500 Il y en a un qui s'est affiché Donc, voilà, je l'achète Sachant que son prix marché à Malen C'est 13 000 Donc, c'est parfait Donc, par exemple Vous avez Firmino Firmino, je ne sais pas si je vais vous le montrer à l'écran Mais Firmino, par exemple Il coûte 20 000 crédits Vous allez prendre Firmino Vous savez que son prix, c'est 20 000 crédits Vous mettez style chasseur Et tout simplement, vous essayez de le prendre À 22 000 crédits maximum Donc, ensuite, je vais vous donner une petite alternative Donc, juste, je vais voir si je montre l'exemple avec Firmino Donc, bref, on s'en fout Une petite tech alternative, c'est vraiment le best du best Ce que je vous conseille, c'est très 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 important Les joueurs buteurs, par exemple Essayez de les trouver en changement de poste Genre, par exemple, un buteur en MOC ou en MC Même si, admettons, vous avez, par exemple, Firmino Prix marché, 20 000 crédits Prix marché avec chasseur, 21 500 Prix marché avec chasseur plus milieu ou MOC 22 500 Prenez celui avec MC, MOC Parce que, tout simplement, le changement de poste BUAT coûte 900 crédits Le changement de poste AT, MOC Si je ne vous dis pas de bêtises, il coûte entre 3 000 et 5 000 Et donc, déjà, ça fait un bon bénéfice Et le changement de poste, par exemple, MOC, MC Ça coûte environ 2 000 crédits Donc, ça fait environ, on va dire environ 6 000 crédits d'économie pour l'acheteur S'il veut mettre Firmino dans son équipe En MOC ou en MC Donc, clairement, il va se vendre bien plus facilement Donc, voilà La tech bonds, en fait, tout simplement Prix marché Chasseur ombre Avec 2 000 crédits plus cher Grand maximum Et essayez d'avoir les joueurs en changement de poste Par exemple, un milieu droit Essayez d'avoir en AVD Un MC Non, un MC, non Un MOC, essayez de l'avoir en MC Un MDC, essayez de l'avoir en MC Un BU, essayez de l'avoir en MOC Ou en MC Ou en MDC Et un MOC, essayez de l'avoir son MC Pardon Soit en BU C'est la petite pipite Et ensuite, défenseur gauche, défenseur droit L'avoir en DLG, DLD C'est inutile Attends Merci Donc, comme vous avez pu le comprendre Pour la tech bonds Vous n'avez pas besoin de regarder les contrats La forme Le seul truc qui est vraiment caractéristique de cette tech C'est avoir un style absolument, absolument, absolument J'insiste, absolument C'est écrit à l'écran Absolument Il faut un style ombre Ou un style chasseur sur chaque joueur Donc, comment trouver les joueurs ? Parce que c'est bien beau de savoir faire la tech Mais comment trouver les joueurs ? Donc, alors, petit 1 Vous avez la liste sur Insta et sur Twitter Et je vais l'afficher aussi à l'écran Parce que, après, on va me insulter On va faire Oui, tu mets la liste que sur Insta et sur Twitter Pour gagner des abonnés Tu n'as pas besoin de ça Donc, je la mets à l'écran Voilà Vous avez la liste à l'écran Et c'est réglé Donc, comment j'ai fait pour trouver la liste ? Tout simplement Ce que j'ai fait J'ai mis Trier par popularité Prix minimum 9000 crédits Prix maximum 30 000 crédits Basta J'ai pris des joueurs Que j'ai pris les joueurs populaires régulaires Tout simplement Et je ne me suis pas cassé la tête Après, vous pouvez faire avec les cartes uniformes Mais moi, je n'aime pas trop Ce n'est pas trop mon kiff de faire sur les cartes uniformes La tech boons Je trouve que ça marche un peu moins Parce qu'il y a un peu moins de fluctuation Donc, voilà Moi, vraiment, je ne fais que sur les cartes régulaires Si vous voulez prendre ma liste Si vous voulez, vous faites une autre liste Et un truc très important, les amis Très, très, très important Regardez les fluctuations des joueurs Donc, si vous ne savez pas le faire Suivez-moi sur Twitter Et je vous dirai qu'à investir en tech boons Etc, je vous dirai sur quoi j'investis Donc, petit 2 Et petit 2 Sinon, vous regardez la fluctuation des joueurs Donc, vous regardez si le joueur n'est pas en hausse Donc, pour ça, ce qu'il faut faire Il faut aller sur Fudebin Vous mettez, par exemple, le nom du joueur Je ne sais pas Marcello Vous regardez le prix de Marcello Et là, vous pouvez voir qu'il y a sa courbe Si sa courbe est en hausse Et bien, tout simplement, vous, ce que vous allez faire Plutôt que ce que vous n'allez pas faire C'est que vous n'allez pas investir sur Marcello Parce que sa courbe est en hausse Actuellement, le premier jour où je sors la vidéo Je vous dis en toute honnêteté de vous à la caméra C'est impossible d'investir en Tech Boons Tout simplement, c'est impossible Parce qu'ils ont sorti un SBC Fudebird Et je ne vous conseille pas d'investir en Tech Boons Tout simplement Donc, voilà Je pense qu'on a tout dit Vous avez juste à regarder les fluctuations Ou alors, vous attendez mon signal C'est comme vous voulez Mais moi, je vous conseille Pour être plus autonome Regardez les fluctuations Parce que, voilà Je ne serai pas toujours là Donc, il faut faire tout seul Donc, petit récap Pas besoin de contrat Pas besoin de forme Mais il faut quand même des contrats au cas où Il faut absolument Style chasseur ombre Il faut acheter à maximum 2000 crédits plus chers Que leur prix marché Essayez de faire la Tech 5 en oeuvre Pour avoir un maximum 1000 crédits plus chers Que leur prix marché Et vous revendez Très important Je ne l'ai pas dit Je suis une grosse merde Vous revendez 2000 crédits plus chers Que le prix d'achat Si vous l'achetez Dans tous les cas, c'est bon Il y a le barème Qu'est-ce que je me casse la tête Vous avez le barème à l'écran Je vous l'afficherai pendant la vidéo Donc, c'est bon Pas besoin que je dise Comment on le revende Donc, voilà C'est bon C'est tout pour cette petite vidéo N'hésitez pas à liker A vous abonner A partager A faire tout ce que vous voulez Je vous conseille vraiment De mixer avec la Tech MiniBoo Et la TechBoo UCL Avec la TechBoon Si vous n'avez pas beaucoup de crédit C'est le best du best Et voilà C'est tout Allez sur ce les amis Ciao tout le monde